Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'appelle Johan Steiger, c'est Ducascopy TV en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui nous allons parler d'une société intéressante, Inca One Gold du Pérou. Cette société diffère légèrement d'une entreprise minière ordinaire, elle offre des services du traitement des minérés et elle vise à devenir le prochain leader du marché du Pérou. George Munn, l'un des fondateurs de la société et le vice-président exécutif en matière des finances, me rejoint dans le studio aujourd'hui. George, bienvenue. Merci de l'invitation. Pourriez-vous commencer par nous parler un peu plus sur Inca One Gold ? Nous sommes sur le marché depuis quelques années. Nous avons commencé comme une société d'exploration traditionnelle au Pérou, ayant une grande propriété dans le Nord. Et depuis lors, le marché a changé, nous avons compris que nous aurions des difficultés, comme beaucoup d'autres entreprises, si nous ne changions pas notre modèle d'affaires. Pendant ce temps, au Pérou, le gouvernement a adopté le processus de formalisation, ce qui signifie qu'il doit prendre le secteur artisanal, qui est énorme, et il doit formaliser le secteur, c'est-à-dire ses sociétés, pour recevoir des licences, des réglementations et des impôts. Nous avons compris que nous étions dans le domaine et nous avons jeté un coup d'œil à un des secteurs dans ce domaine, le traitement des minéraux. Beaucoup de ces petites mines ne possèdent pas de ressources ou de capacités pour traiter le minéraux. Ils ne s'occupent que de l'exploitation minière. Depuis de nombreuses décennies, les sociétés de traitement de minéraux offrent ce type de services à l'industrie. C'est ce secteur que nous avons créé et nous sommes une entreprise industrielle qui offre les services à une grande quantité de mines, à des milliers de mines. Nous traitons le minéraux des petites et moyennes mines dans nos installations. Nous avons une belle image de vos installations. Oui, c'est le moment quand nous avons terminé la construction au début de 2015 et nous avons annoncé la commercialisation en février de 2015. Et maintenant, l'usine peut traiter 100 tonnes par jour. Si vous le comparez aux mines traditionnelles, cela ne semble pas beaucoup, mais notre niveau est exceptionnellement haut. Nous refusons le minéraux qui tient très peu d'onces. Notre moyenne est de 0,7 ou plus et nous pourrons avoir jusqu'à une once par tonne. Ce qui fait de ce secteur, si vous le gérez bien, un modèle d'entreprise très lucratif. Comme je viens de le dire, on commence la modération. Nous voyons cette belle usine Chala et la semaine dernière, vous avez fait deux acquisitions encore. En fait, le mois dernier. Parlez-nous à ce sujet. Nous sommes entrés dans ce secteur avec l'intention de croître. La croissance peut être organique ou à travers une série d'entreprises privées et publiques au Pérou. Au cours des dernières années, un certain nombre d'entreprises du secteur public ont commencé à connaître des difficultés avec leurs opérations, principalement en raison du manque de fonds de roulement. Donc, nous avons conclu des accords avec Standard Tall Mealing et Mountain Mining et nous avons également acquis leurs usines. Et maintenant, nous avons passé de 100 tonnes par jour à 300 tonnes par jour, ayant triplé notre capacité. Nous avons également la capacité de traitement de 200 tonnes, en particulier avec Mountain, qui est seulement à 45 kilomètres de l'usine Chala. Donc, nous pouvons éventuellement les gérer comme presque une seule entité en termes de manque d'œuvre. Ce sont évidemment deux sociétés distinctes et différentes, mais c'est une très bonne acquisition pour nos actionnaires. Cela renforce notre capacité et nous dirige sur une voie ferme et stable jusqu'à la capacité de plus de 400 tonnes. C'est notre prochain objectif, d'amener ces usines à la production de 400 tonnes par jour. Parlons un peu de ce que vous faites de façon différente, ce qui vous distingue des autres dans le pays et dans l'industrie, et aussi en matière des travailleurs. Par exemple, ici, nous voyons de nouveaux moyens de production. En plus, vous traitez vos employés de façon très équitable et très transparente dans les relations. Pourriez-vous parler un peu plus à ce sujet ? Cette industrie existe depuis longtemps, dans telle ou telle forme. Et toujours, il y avait des gens qui s'occupaient du traitement sans faire partie du processus de l'extraction des minéraires. Ce secteur représente une activité importante et le gouvernement, pour des raisons diverses, veut l'organiser et fournir des licences, parce qu'il s'agit de l'industrie qui peut rapporter gros. Nous apportons le capital et nous apportons également le talent. Nous avons embauché un cadre supérieur qui a travaillé dans des sociétés minières internationales comme Barrick & Newmont au Pérou. Donc, nous les amenons dans ce secteur où il n'y avait pas de spécialistes de ce niveau et où on n'avait pas de ressources pareilles. De sorte que nous allons changer cette situation. Le traitement des minéraires existe dans de nombreux pays, mais au Pérou, cela attend un niveau tout à fait différent. Nous amenons les employés qui sont formés dans nos différentes sociétés péruviennes. Nous apportons leur talent et les gens qui ont une expérience dans les régions. Ces gens ont travaillé dans cette industrie dans le secteur privé et nous avons construit une équipe péruvienne à 100%. Et en fait, nous avons pris l'exploitation artisanale, nous l'avons combinée avec le talent de classe mondiale, en particulier dans le secteur financier et celui de la conformité, qui sont exceptionnels dans le secteur du traitement, et nous avons apporté le capital. Et c'est le plus grand défi pour le secteur privé. Il faut avoir de la capacité pour progresser. Cela nécessite le fonds de roulement continu. Nous sommes vraiment une société commerciale avec de meilleures marges par rapport à celles qui existent dans le monde. Ce joli camion que nous voyons à l'écran transporte environ 100 000 dollars, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr de ce camion concret, mais le camion peut transporter jusqu'à 3, 4, 11 par tonne. La moyenne est bien au-dessus d'une demi-once par tonne et c'est notre limite. Dans cette usine, nous ne prenons rien qui peut donner au-dessous d'une demi-once. Ces camions peuvent transporter la cargaison de 15 20 000 dollars à 120 000 dollars. Ils viennent des lieux très éloignés. Ils sont prépayés. Oui, c'est un grand avantage pour les entreprises comme la nôtre. Les camions arrivent, nous évaluons chacun d'entre eux, et en 24 à 48 heures, nous payons pour le minéré qui devient notre propriété. Vous le possédez pour le moment ? Oui, nous le possédons. Cela vient des différentes mines et des différents fournisseurs, mais cela vient des mines légales. Chaque mine est vérifiée dans la base de données du gouvernement, et chaque mine possède son propre numéro et le GPS, donc nous savons tout sur chaque once de chaque tonne qui entre dans notre usine. Et nous devons le savoir parce que pour exporter le minéré, nous devons passer le processus de l'exportation, et nous devons montrer aux autorités péruviennes d'où vient chaque once. De cette façon, lorsque nous exportons, nous pouvons rembourser jusqu'à 18 % de notre TVA. C'est un grand avantage, non ? Oui, c'est un grand avantage. Vous avez parlé de l'argent, parce que ce que nous voyons ici, cela a été construit. Vous avez déjà investi autour de 10 à 12 millions, mais avec les acquisitions, vous avez évidemment besoin de plus d'argent. Compte tenu de ces 100 tonnes par jour, de combien d'argent vous avez besoin pour acheter le minéré ? Comment allez-vous financer l'augmentation jusqu'à 300 tonnes ? C'est une sorte d'activité exigeant un grand capital. La plupart des dépenses iront aux réserves de minérés. Nous avons estimé que nous avons besoin de 5 millions de dollars pour chaque 100 tonnes de minérés. Nous avons de 40 à 50 jours pour recevoir de l'argent pour ensuite l'investir. Comme nous traitons le minéré dans notre usine, nous avons besoin de réserves. Du moment quand ce minéré est payé, jusqu'au moment quand on va nous payer, le délai est d'environ 40 à 50 jours. Nous devons le financer, et 100 tonnes par jour équivaut à 5 millions de dollars. C'est-à-dire que vous travaillez comme dans un cercle, non ? Oui. Tout le temps, vous ne devez pas avoir de nouveaux 5 millions. Non, il s'agit de même 5 millions. Vous avez 5 millions, vous les payez, et cela permet de générer le chiffre d'affaires. Exactement. Cela génère un flux de trésorerie 100. Oui, nous recevons l'argent tous les 40 à 50 jours pour l'investir dans les réserves, en plus de nos dépenses de capital à long terme pour notre usine physique, notre matériel roulant, etc. Aujourd'hui, nous simplifions notre bélan à travers ce processus. Et pour le moment, en fait, nous travaillons sur deux stratégies de financement. Une pour nos dépenses en capital à long terme pour notre usine physique, qui va diminuer au fil du temps, et sur notre minéré. Comme il y a l'augmentation de notre capacité, nous allons également augmenter nos installations pour correspondre à la capacité. Et la dernière question, pourriez-vous donner à nos téléspectateurs une estimation de ce que votre société peut faire comme BAIIDA, contenu de 300 tonnes et de 0,7, 0,8 ondes que vous recevez ? Nous pouvons gagner en général de 5 à 7 millions de dollars par 100 tonnes de BAIIDA, parce que nous savons que le résultat peut être un peu moins de 0,7 et un peu plus de 0,9, ce qui est à la gamme que ces plantes produisent d'habitude. Il faut tout simplement le multiplier par 100 tonnes de la production. Cette information est toujours mise à jour dans notre bilan. Les entreprises de ce secteur n'acquièrent généralement pas la dette, mais nous ne sommes pas une entreprise type. Nous n'avons pas de ressources dans le sens traditionnel du terme, parce que nous sommes une entreprise de traitement, et pour cela, nous avons besoin de capital, ce qui est très normal. Il est à noter que nous couvrons plusieurs fois nos ratios d'endettement et nous sommes satisfaits de notre position actuelle. Donc, vous êtes en sécurité. Nous avons atteint les marges nécessaires au-dessus de 30%, ce que nous devons avoir pour gérer correctement l'usine et pour assurer les rendements aux actionnaires qui constituent un pourcentage important de la gestion. Et quel est l'intérêt que vous devez payer ? Nous avons commencé avec 15%, mais avec cette nouvelle unité de l'exploitation minière, nous devrions le réduire. Comme nous avons acquis des installations et comme nous avons maintenant plus de flux de trésorerie, nous prévoyons que l'intérêt soit réduit au fil du temps. Nous allons nous sentir à l'aise avec le niveau de 10-12%, ce que prévoit notre nouvelle stratégie de financement. George, merci. Merci, c'est un plaisir d'être dans ce studio. Merci, c'est le studio de l'Educascopy. Merci de votre invitation. C'est un très haut niveau. Merci d'avoir partagé avec nous l'information sur INCA, sur ces deux nouvelles acquisitions, et nous allons en parler bientôt, peut-être déjà au cours du trimestre prochain. Oui, ce sera une période importante. Nous allons intégrer l'équipe, l'équipement, augmenter les lignes de production et les structures que nous avons construites il y a deux ans. Nous essayons d'atteindre des objectifs fixés il y a deux ans, et donc INCA One est en bon état. Très bien, merci, George. Merci de l'invitation. Nous avons parlé à George Mann, le vice-président exécutif en matière des finances de INCA One. Nous avons appris que 100 tonnes génèrent un BAIDA de 5 à 7 millions de dollars par an. Donc, calculons un peu pour savoir combien on va recevoir pour 300 tonnes qu'ils vont atteindre d'ici la fin de l'année prochaine. La valeur attend 15-20 millions par an, et la capitalisation boursière actuelle est de 16-17 millions. Donc, c'est un bon résultat. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Joanne Steiger, en collaboration avec Ducascopy TV, directement de Genève. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada